... Allez, il est temps de partir à Montembeuf, en Charente, pour suivre les péripéties du festival L'imprévu. Pour cela, nous rejoignons sans plus tarder Sandrine Leclerc, qui, je suis sûr, nous a déniché encore quelques perles. ... Mais le festival, c'est avant tout une scène ouverte aux déficients mentaux. La Compagnie Arc-en-Ciel, basée à Troyes, existe depuis 20 ans. Ils sont 12, tous ont un handicap. Mais sur scène, ils sont artistes, tout simplement. ... On va donner ce qu'on peut et on va faire ce qu'on a à faire, qui, après, ça sera la grande fête. Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique ? Tout. Tout me plaît. L'ambiance, la particularité, les gens qui sont là pour nous ce soir, qui m'amusent sur scène. De quoi sont faits nos jeux ? Ça fait bientôt 500 spectacles à vécu. C'est toujours la même passion, la même émotion et le même plaisir, quoi. C'est la même force, en plus. Cette compagnie professionnelle a déjà joué à l'Olympia, première partie de Trian. Et cette année, le groupe sort à la fin de l'année son septième album intitulé Rêveur. Et puis, il y a des moments pas du tout prévus dans le programme, comme cet instant magique où Philippe, autiste, en pleine confiance, fait le bœuf dans le Café du Bourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Les artistes confirmés se mêlent aussi à la fête. Sale comble pour le clown Buffo, personnage créé en 1973 aux Etats-Unis par Howard Butten. Tout s'est terminé très tard par un imprévu encore, l'anniversaire de Mamie, l'emblématique propriétaire du café. Un anniversaire en musique, bien sûr, où tous les artistes ont joué ensemble. J'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil, j'ai du soleil. Voilà, le festival se continue jusqu'à dimanche. Ce soir, à l'affiche de nombreux concerts, la rue qui est à nous, et notamment le collectif Bon Côté Punk. Ils sont justement en train de se répéter. Je vous laisse avec eux, très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada